C'est un sujet qui intéresse de plus en plus les consommateurs, le niveau de consommation énergétique de l'électroménager. Créé il y a 25 ans, la classification composée de lettres assorties d'un nombre plus ou moins élevé de plus en fonction de la performance de chaque appareil va changer. Ce sera plus simple désormais avec des notes de A à G pour les moins bien notés. Et les distributeurs ont 18 jours seulement pour se mettre en règle, l'objectif encore davantage d'exigence, Élise Dangean. Oui alors l'idée c'est de pouvoir mieux comparer et différencier les produits car avec l'ancienne étiquette, tous les appareils de dernière génération étaient systématiquement classés A. Rendez-vous compte, il pouvait y avoir jusqu'à 70% de différence de consommation d'énergie entre un appareil classé A+, et un triple plus. Il a donc fallu remettre de l'ordre avec un nouveau calcul plus ambitieux comme l'explique Mickaël Roguet, directeur de la transition écologique chez Boulanger. La grille a été faite de manière à ce qu'il n'y ait pas aujourd'hui d'appareils sur le marché qui soient catégorisés A. Le but c'est justement d'encourager aussi les fabricants à fabriquer des produits plus innovants, moins consommateurs d'énergie, et d'encourager tous les consommateurs à choisir des produits moins énergivores, à savoir qu'on le sait aussi, et c'est indiqué par la Commission européenne, il y a une volonté au fur et à mesure aussi de supprimer les grades les plus énergivores de l'indice énergétique. Selon la Commission européenne, la révision de l'étiquette énergie devrait permettre de réaliser des économies non négligeables, en moyenne 150 euros par an et par foyer. Explication signée Élise Dangean pour Europe 1.